Allez, avec Julien Lachitaine, capitaine des Seigneurs DHR de l'US Cratera du Stanos. Alors Julien, une défaite aujourd'hui contre Saint-Denis, 3 buts à 1, une réaction ? C'est une défaite qui nous fait mal, parce que Saint-Denis est un concurrent direct pour la relégation. On avait pour objectif de prendre les 4 points. Maintenant, ce n'est pas fait à cause d'une première mi-temps catastrophique de notre part. On a été dans tous les compartiments du jeu, on n'a pas été bon. On se procure quand même des occasions, qu'on ne met pas au fond. Saint-Denis, 2 frappes, 2 buts, 100% de réussite. On arrive à revenir à 2-1. En deuxième mi-temps, on est un peu mieux. Maintenant, on revient à 2-1. On pousse, on pousse, et puis sur la fin, sur un contre, Saint-Denis met le 3e but et nous enfonce. Après, c'est vrai que niveau comptable, on fait une très mauvaise opération. Surtout qu'après, le week-end prochain, on va à Garges, qui est je crois 3e. Ça va être compliqué. Alors, Julien, si on revient un petit peu sur ces 3 derniers matchs, donc 3 défaites, comme tu disais, c'est un mauvais bilan comptable. On va dire, Poissy, comment s'était passé ? Poissy, on fait un très bon match. On fait un très bon match sur un terrain en herbe, pas facile, gras. On fait un très bon match, on touche les montants. Petite erreur d'arbitrage quand même. Voilà, à la fin, c'est vrai qu'on a été frustrés parce qu'à mon sens, s'il y a eu une très grosse erreur d'arbitrage, il y a une faute sur notre joueur. Que tout le monde voit, même certains joueurs de Poissy se sont arrêtés. L'arbitre l'est joué, donc c'est vrai qu'on prend le contre. En plus, on prend un but sur une frappe qui est contrée. Donc oui, après, on est vraiment frustrés. Maintenant, c'est le football, il faut faire avec. Mais c'est vrai qu'à Poissy, ça allait mal passer, la défaite de Passy. La semaine dernière, les Gobelins, plus logiques, défaites plus logiques ? Défaite plus logique, même si on se procure aussi des occasions. On a réussi, on a eu quelques situations dangereuses. Maintenant, les Gobelins, c'est vrai qu'ils sont promis du championnat, c'est pas pour rien, je crois qu'ils ont cassé 3 ou 4 buts depuis le début de la saison. C'est costaud derrière, c'est pas extraordinaire, mais c'est un gros bloc avec des joueurs d'expérience. qui ont l'expérience de ce niveau, voire plus haut. Donc Gobelins, c'est une équipe costaud, qui prend pas beaucoup de buts, puis qui en marque. Après, c'est vrai que cette défaite-là, on va dire, elle était entre guillemets plus logique, même si contre Gobelins, je pense qu'on aurait peut-être pu accrocher un petit nul à un moment donné. Maintenant, c'est vrai qu'on perd 2-0. Julien, toi en tant que capitaine sur cette rencontre, l'absence du coach sur le banc, ça vous a gêné pas trop ? Comment vous avez appréhendé ? Non, c'est vrai que quand il est là, il a une voix qui porte, on sent qu'on a une présence à côté. Maintenant, on avait Stéphane Calégari et Sébastien Hamant qui étaient là, le coach qui était de l'autre côté. Donc non, on essaie de faire abstraction, même si c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir son coach sur le banc. Maintenant, on essaie de faire avec, on essaie de jouer le match comme il faut. On a les consignes avant, on a les consignes à la mi-temps du coach qui vient nous voir. Donc voilà, maintenant, après, je pense pas que ça nous a déstabilisés. Je pense pas. Sur ce match-là, je vous dis, on n'a pas été bon en première mi-temps. On rate notre première mi-temps. St-Denis a 100% de réussite avec deux occasions de but. Maintenant, il va falloir qu'on arrête de se regarder peut-être un peu, qu'on arrête de trop parler et de mettre en application les consignes qui sont données par le coach. Et puis, pour pas faire descendre cette équipe, parce que franchement, on a un bon potentiel, on a des bons jeunes et ça serait dommage de descendre. Alors, Julien, dernière question. Quels sont les objectifs pour la suite ? Comment tu le vois, toi, cette deuxième partie de championnat ? Cette deuxième partie de championnat, on a voyé, on avait envie de, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ? On était pas loin à la trêve de la tête, on avait enchaîné des bons résultats. On s'est dit, pourquoi pas ? Maintenant, vu les résultats qu'on a, je pense que, déjà dans un premier temps, assurer le maintien. Puis après, pourquoi pas, il faut voir, pourquoi pas essayer d'aller le plus haut possible. Maintenant, je pense que pour la montée, ça va être compliqué, sachant les équipes qu'il y a devant. Je pense que Gobelin a fait un grand pas vers la montée, c'est une équipe qui est costaud et tout. Après, derrière sa bataille, mais oui, je pense que là, on va déjà se contenter de jouer le maintien, de se maintenir dans cette division. Et après, on verra par la suite pour essayer de grappiller des places. Très bien, merci Julien Lachitaine pour USCL.fr.